Depuis la petite section, on en a vu passer des rentrées. La maternelle, la primaire, le collège et le lycée, avant même les études supérieures, on a déjà fait 15 rentrées dans notre vie. Ce qui se passe du côté des élèves, on le connaît bien. Mais je me suis toujours demandé, comment ça se passe de l'autre côté, du côté des profs ? Est-ce qu'eux aussi, ils stressent avant le jour de la rentrée ? Nous, on a souvent des profs qu'on ne veut pas avoir, mais est-ce qu'eux aussi, ils n'ont pas des élèves qu'ils ne veulent pas vraiment dans leur classe ? Bref, pour mon premier reportage, j'ai alors décidé d'explorer la rentrée dans la peau d'un prof. On se retrouve au lycée Audiberti. Vous le connaissez sûrement, vu que j'en ai tourné des vlogs ici. Et aujourd'hui, je vais faire ma quatrième rentrée dans ce lycée. Je n'ai pas redoublé, mais je vais faire ma rentrée en tant que prof. Aujourd'hui, pendant toute la journée et lundi également, on va suivre Madame Ruiz. Madame Ruiz, c'était ma prof en première et terminale. Donc, je vous embarque dans ce nouveau format d'un petit peu reportage. C'est parti ! Est-ce que c'est un peu pour la rentrée ? Non. Pas du tout ? Non. Zéro stress ? Non, ouais, c'est un stress. Je ne fais pas, ça ne fait rien. En fait, il y a toujours une tension, mais c'est plus de l'excitation de reprendre, de connaître les nouvelles classes. Non, non, je n'ai pas de stress. Le jour même, je ne te dis pas que je n'ai pas. Alors, la journée, elle a commencé à 8h par le conseil pédagogique. On s'est retrouvés à 7h30 autour d'un petit déjeuner avec tous les coordonnateurs de discipline, c'est-à-dire tous les enseignants représentants de la discipline auprès de l'administration. Mathis, la comporteur. Aujourd'hui, nous allons voir le théâtre de Diverti. Je crois que c'est ça, hein ? Qu'est-ce que j'ai fait de mon sac à main ? Je vais chercher mon sac à main, non, j'ai laissé mon sac. J'arrive. Montez, montez ! À 8h, nous avons commencé par toutes les généralités qui sont propres à notre établissement avec un chef de file, notre proviseur, Mme Giraud. Utilisez les poubelles de tris sélectifs, respectez les locaux et le matériel, travaillez pour réussir, en passant par ponctualité, sonnerie à 55, par této. J'ai acheté du café, j'ai oublié de le mettre dans le... Par avance, désolé si vous avez des élèves qui ponctuellement ratent un peu le cours, mais on n'a pas le choix. Sinon, il n'y a pas du tout d'éducation, développement durable, parce qu'on n'a pas de créneau. On a une demi-heure pour la photo, et après, les nouveaux personnels, vous leur demandez de rester avec moi, vous n'en dites pas pourquoi. Et vous leur laissez. À la suite de ce conseil pédagogique, nous avions rendez-vous à 10h pour faire la photo de groupe. Terminal SMG. On va sur le centre, on va faire la photo. On est motivés pour la photo. OK. Ne restez pas sous les muriers platanes, là. Avancez plus jusqu'à là. On va avancer. Bon, on va monter au deuxième. Vous montez avec vous ? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors moi, c'est Alain Fleury, je suis photographe polyvalent. Vous pouvez me trouver sur ma page Facebook, Alain Fleury Photography, avec un Y. Allez, on y va. On y va, on y va. Allez, suivez-nous, suivez-nous. Je ne sais plus quelle salle, mais c'est tout de l'autre. Non, c'est la salle à côté. Non, c'est pas bon, d'un coup. Ouais, là, même là. Voilà, monsieur, dame. Je vais faire des essais, d'accord ? On a le 30 juin, c'est le 30 juin, il va quoi ? Allez, un, deux, trois. Tiens, tu veux le voir ? Carrément. Voilà, je crois que c'est bon. Tous les profs qui ont le désir de faire une photo de petit groupe, là, sur le côté, là, les profs de maths, ils ont les profs d'anglais, les profs de philo, les profs d'histoire géo, etc. Et ensuite, nous avons fait des photos d'équipe. C'est bien ? Oui, non, c'est bien, c'est bon. C'est bien, bien ou non ? C'est pas juste bien, hein ? Non, 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 c'est bien. Vous avez fait le sourire, c'est bien, voilà. Vous avez fait le sourire. Non, non, ah, elle s'éclate, là. Ah, moi, j'éclate, moi. Ah, vous, ça y est, c'est fini. Là, c'est plié. Ça y est, deux secondes. Quelle efficacité ? Mais quelle efficacité ! Et donc là, vraie question, les emplois du temps, vous ne les connaissez pas à l'avance ? Alors, nous, on les a eus il y a quelques jours, très peu. Ok, ah, donc vous les connaissez, là ? Oui, mais c'est tout à fait provisoire. Oui, bien sûr. Ils sont en train d'améliorer encore. Mais vous savez déjà les classes que vous avez ? Oui, ça, oui. Mais ça, on a fait une répartition de services. Donc, en fait, on a fait une répartition de services au mois de juin. Il y a une discussion au sein de l'équipe disciplinaire où on décide de qui va prendre quoi contre ça. Donc, il y a une répartition qui se fait et cette répartition, elle est transmise pour proposition à l'administration et eux décident si elle est validée ou non. Mais en général, non. S'il y a eu entente, c'est validé quand ? Alors, après les photos, on s'est rendu au gymnase parce que c'est l'endroit le plus grand pour pouvoir accueillir l'ensemble de l'équipe éducative du lycée. Donc là, c'était une réunion plénière où nous avions tous les enseignants du lycée. La réunion plénière Alors, comme les anciens le savent, donc bonjour à tous, parce que je ne suis pas certaine d'avoir pu saluer chacun d'entre vous. Donc, c'est le rituel habituel. Les nouveaux viennent de découvrir qu'ils ont une minute pour se présenter. Donc, les nouveaux, à vous. Voilà le progrès. Bonjour à tous. Donc, je n'avais pas prévu d'avoir subi un bisous stage. C'est pas grave. Donc, j'espère que mes anciens professeurs gardent un bon souvenir de moi en tant qu'hérent. Et si ce n'est pas le cas, j'espère qu'à la fin de l'année, vous aurez un bon souvenir de moi en tant que professeur. En parallèle, je fais du basket, notamment avec mon capitaine Carlo Bulin. Et... Merci. Théo Raquet est dans le conseil terminal il y a 5 ans, dernière génération du BAC-OS. Théo n'a jamais eu l'air du col, j'ai épluché tout preneur, c'est pas ça. Bon, mais bon, nous sommes ravis à finir. C'était notre premier nouveau personnel. Bonjour à tous. Je suis Thorej Téphiard, je suis le soeur d'Anglais, je viens de l'Académie de Montpellier. J'ai méticuleusement fait 13 oeufs, les 13 ont été refusés. Et on m'a dit, vous serez à Odile Arty. Au début, je me suis dit, c'est une mauvaise nouvelle, mais finalement, de ce qu'on voit, on va passer une période. Merci. Bon, ce livre est, je vous demande de le connaître et d'aller jusqu'à la fin. Et voilà, et surtout, surtout, essayez de vous motiver, des élèves que vous sentez les plus aptes, à la fois par leur connaissance, par leur aisance, l'engagement de tout le monde pour consulter les meilleurs, les prix. Voilà. Je m'entends de voir des élèves, une certaine Mathilde, ici en seconde, en premièrement terminale, aurait été un prix, c'est une plus claire, un Instagrammeuse, qui est en train de l'église, qui a un nombre de followers, un certainement volumontal, et qui a écrit un livre que ma petite fille adore regarder, de l'art de réviser, de préparer ses révisions. C'est un très joli contexte à grave. Montrez-moi. Vous m'excuserez, je vous permets de surveiller la montre. Je dois terminer à l'église. Alors, je vais arrêter là, parce qu'il faut que je donne la parole à d'autres. J'avais encore mille choses à vous dire, je suis la professionnelle la plus baleure du monde. Je suis ravie pour trouver la rentrée difficile, mais nous en sortirons. Il y a un travail collectif. Je voudrais maintenant, j'ai un petit peu honte quand même, que madame la gestionnaire comptable, madame la directrice déléguée, que messieurs les CPE viennent et à midi, ils apprennent notre chaise dans un restaurant scolaire. Voilà, donc on a une super équipe à la restauration. On a des agents fabuleux et en fait, eux, ils nous ont préparé un buffet. Et c'était un moment de convivialité où on se retrouve tous, où on peut parler, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Servez-vous ? Il faut manger. Il faut que tu manges. C'est le meilleur moment de la rentrée. C'est un des moments agréables de la rentrée, oui, parce qu'on partage, parce que c'est sympa, parce qu'on partage des moments agréables et puis on échange un peu sur tout ce qu'on a fait avant, donc pendant nos vacances. Donc non, c'est un moment plutôt sympa, c'est vrai. C'est la partie cachée, en fait. Confidentielle. Confidentielle, c'est là où on prépare, nous, nos TP. Voilà. Nous avons des discussions profondes sur les élèves. On fait notre vie, quoi. Alors là, du jamais vu, on part sur un petit room tour du labo des SVT. Venez avec moi. Hello. Bonjour. Hello. On est au laboratoire de SVT du lycée Audiberti. On fait un petit tour ? Allez. Alors, c'est parti. On vous suit. C'est ce qui représente nos élèves, en fait. Et oui. Quand ils en ont un, c'est ce qui représente les élèves. Ça, c'est privé. D'ailleurs, ça y est, c'est mon casier. C'est là où on cache les contrôles. Il ne faut pas que ça se sache, ça. Là, c'est... Bon, suite. Ah, non, non. Oh, mais c'est grand. Mais oui, bonne chose. Des lames, j'en ai dit. Là, c'est des jouets. Des jouets. Et ceux qui préfèrent la géole. Et oui, parce qu'on enseigne aussi la géologie. Et voilà. Parce qu'en SVT, on aime bien les cailloux. On adore. Il est lourd. C'est un pote, mais il est lourd. On peut la démonter, parce que quand même, l'intérêt, c'est de la démonter. Ça plaît beaucoup aux élèves. Ah. C'est l'intérêt de la matière. Et comme c'est un très vieux lycée, il y a des très vieilles choses. Par exemple, il y a un vrai crâne humain. Le pauvre, on lui a mis un bandeau tout pourri. C'est vrai, il y a quand même quelqu'un qui finit au lycée. C'est ça. Il y a un élève qui a fini au lycée au diverti, mais il est mort. Ah bah lui, il est vraiment à l'école. Il l'a oublié en ferme. Finalement, Mathilde, c'est peut-être là que tu vas finir. Finalement, un quart de mai rentré ici. Merci beaucoup. Bonne réunion. Merci. Petite fun fact, je suis accrochée partout dans mon lycée. Donc là, il y a un truc. On peut aller trouver d'autres endroits. En bas, il y a une photo de mon livre. Regardez-moi ça. C'est qui ça ? Mathilde, c'est qui ? Tu l'as vu de Mathilde ? C'est moi. Voilà, finalement, on... T'es partout. Et donc, suite à ça, les conseils d'enseignement. Ça, on se réunit par matière. Et donc, nous, les coordonnateurs de discipline, on transmet les informations qui nous ont été transmises lors du conseil pédagogique. Et puis, on met en place l'année. Les grandes lignes se discutent là. Mais c'est un moment de partage et ça permet un petit peu d'établir les rails à suivre. Bon, allez, vamos. On y va ? On avait dit qu'il fallait qu'on parle du cinéma, de la médiathèque. Ah ouais, ouais. On a un partenariat avec la médiathèque. Moi, je serais assez pour... remontrer les films, en fait, qu'on a montrés cette année. Je ne sais pas si fun que ça. Ah non, mais c'est fun. Non, mais t'es pas là pour que ce soit fun. C'est pas fun, mais c'est... Alors, du coup, que c'est vraiment... Celui-là, il était dur. Celui-là, il était dur. Il était dur. Alors, du coup, que c'est vraiment ça. Quand même, pour beaucoup, il avait des longueurs. On ne peut pas dire le contraire. Mais là, franchement, même si moi, j'ai adoré le film, mais il avait des longueurs. Ouais, ouais. Ouais, mais en même temps... Ouais, mais tu vois, il fait de la tendresse. Moi, j'ai trouvé que c'était rigolo. C'était rigolo ce moment-là. Mais quand t'es à l'ascenseur avec le chien, c'était le bonbon ouss avant la fin. Après, terminale, qui ne nous disent pas la fin de l'année, oui, mais ça ne sera pas la fin de l'année. Les spécialités, c'est en juin, maintenant. Oui, mais c'est vrai. Ah, mais je suis bien. Comment on peut se pousser de côté-là, mais il va devoir crammer lui ? Et toutes ces étapes, c'est des trucs qui se font dans tous les lycées ou ? Le conseil d'enseignement ? Toutes les étapes. Ah oui, oui, le conseil pédagogique, le conseil d'enseignement, ce sont des étapes préalables, obligatoires. Oui, c'est pour préparer, c'est ce qui nous permet de préparer la rentrée. Alors, après, je ne sais pas si l'ordre est identique partout, mais en tout cas, nous, c'est un ordre qui nous semble judicieux. Parfait. C'est une fin de première journée de sondage. C'est parfait. Voilà, pas du tout. Vous avez été parfaite. Première prise. Bon, le week-end est passé. On est le 4 septembre. Aujourd'hui, c'est la rentrée des élèves. Et on va retrouver Mme Ruiz pour lui poser quelques questions. Bonjour. Bonjour. On se retrouve, on est lundi, il est 11h30, dans 3 heures. C'est la rentrée, donc la vraie rentrée, vous allez accueillir les élèves. C'est ça. Parce que vous êtes prof principale, je crois. Oui, d'une classe de Terminal STMG. Et est-ce que vous appréhendez la classe ou pas ? Alors, moins cette année que les années précédentes, parce que je pense qu'on a un peu rodé à l'exercice du prof principal. Ça va, maintenant, c'est la routine. C'est peut-être pas la routine, parce que les élèves, c'est toujours des êtres humains différents qui constituent une classe, donc forcément, ça va dépendre aussi de l'alchimie de la classe. Mais enfin, globalement, ça va, je suis sereine. Petite question, vous mettez à peu près combien de temps à retenir les prénoms des élèves ? Alors, en fait, alors parfois, c'est un peu long, parce qu'en fait, quand on est prof de langue, on a énormément de classes. Moi, il y a des classes, ma Terminal STMG, je les vois une heure et demie par semaine, donc parfois, je mets un peu de temps. Alors, comme je suis prof principale, je m'attache à bien les connaître assez rapidement, mais il y a des classes où, ouais, je vais mettre deux, trois semaines avant de savoir à peu près qui est qui. Ok, je pensais que vous alliez me dire trois mois avant de... Non, alors après, il arrive aussi que, lorsque dans la même classe, j'ai beaucoup de prénoms qui se ressemblent ou même des physiques qui se ressemblent, je peux m'en mêler les pinceaux, mais voilà. Les élèves, la plupart du temps, ils préparent leur petit outfit la veille. Est-ce que vous avez préparé votre outfit ? Alors, c'est quoi un outfit ? C'est la tenue. Ah ! Est-ce que vous vous mettez du cœur à préparer votre tenue ? Euh... Non. Non. En fait, j'ai des tenues plus professionnelles que lorsque je suis en vacances. Voilà, c'est tenue... On a une obligation, de toute façon, en tant que fonctionnaire, d'être avec une tenue correcte. Voilà. Donc, non, je viens habiller normalement. Vous n'avez pas volonté de faire très bonne impression ? En fait, le problème, c'est que si on fait très bonne impression le premier jour, mais qu'après, on ne tient pas sur la durée. Non, je suis nature. Là, je ne sais pas si ça va fonctionner. Non, mais je vais demander. Ça, ce n'est pas un problème. C'est quoi la bonne impression ? C'est super. Ah oui, ça fait un vrai powerpoint. Ça fait des choses bien. Je ne suis pas en crée. Tu veux voir ? Regarde, regarde. On est en exclusivité. C'est quoi pour vous la chose la plus dure dans la rentrée ? Le rythme de travail. Je crois que le plus dur, c'est de passer d'un rythme... Parce que quand on est enseignant, la majorité d'entre nous, on anticipe énormément et on travaille beaucoup pendant les vacances. Mais d'avoir beaucoup d'heures de cours dans une même journée, d'avoir un rythme intense sans forcément de réelles pauses, ça, c'est difficile. Et pendant les grandes vacances, donc là, c'est vraiment une coupure, est-ce que vous arrivez à ne pas penser aux cours du tout ou pas ? Alors, c'est très compliqué. Oui, il y a toujours une période où je n'y pense pas qui va durer deux, trois semaines. Mais en fait, assez rapidement, j'anticipe énormément. Du coup, je suis toujours en train de me poser des questions, de dire comment je vais faire ça et alors en fonction de la classe et si les élèves sont plutôt comme ci ou comme ça. Donc, en fait, je monte des projets, des séquences qui vont être modulables à souhait et en fait, ça ne s'arrête jamais. Et dans la tête, en tout cas, la mienne, ça mouline tout le temps. OK, parce que vous faites beaucoup d'efforts pour adapter votre manière de travailler et tout aux élèves ou vous avez votre manière de travailler et vous ne bougez pas ? Alors, j'ai ma manière de travailler dans le fond, j'ai envie de dire, mais en réalité, dans la mise en pratique, non, je change, je m'adapte, ça dépend un petit peu des classes, même parfois pour les thèmes étudiés, s'il y a des classes qui n'accrochent pas avec certains thèmes, nous, en tout cas en langue, on a la possibilité de prendre d'autres directions tout en restant dans les axes du programme. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, je ne vais pas m'entêter à le faire avec mes classes parce que ça ne marche pas. Moi, je passe beaucoup par le dialogue. Alors bon, des fois, ça marche puis des fois, ça marche moins bien, mais ce n'est pas parfait tous les jours. Mais en tout cas, j'essaie de faire en sorte que ce soit un plaisir de temps en temps au moins, pour eux et pour moi. Petite anecdote, elle nous a fait faire plein de k-out pendant deux ans. J'ai découvert... Alors qu'elle galérait avec l'ordinateur. Mais elle a tout donné pour nous faire faire les k-out. Voilà, j'ai découvert le k-out il y a deux ans parce que justement, vous aimiez ça. Donc du coup, je me suis efforcée d'apprendre à utiliser l'outil numérique pour des choses qui étaient pertinentes, qui allaient nous servir. Mais voilà, de ça un peu... Mais en général, les élèves, je trouve qu'ils sont assez tolérants quand on ne cache pas la réalité, quand on dit « Bon, ben moi, je n'y connais pas grand-chose, mais puisque vous aimez, je vais m'y mettre. » Et voilà. Et je trouve que ça se passe relativement bien. Alors, cet après-midi, c'était la rentrée des élèves, des terminales. Elle a commencé par quoi ? Alors, elle a commencé par une réunion. On a tous été convoqués les professeurs principaux des classes de terminales. Nous avons été convoqués à une réunion pour nous donner les grandes lignes de conduite de l'année et les informations importantes à transmettre aux élèves. Tous les adultes du lycée sont responsables des élèves. Je ne passe pas à côté d'élèves qui parlent bulgairement sans faire une remarque. Et l'ensemble des adultes doit dire « Ce n'est pas un vocabulaire approprié pour le lycée. » Parce que dans l'émotion d'un oral, dans l'émotion d'un entretien, votre vulgarité va ressortir à plat. Donc, ça se travaille tout ça et il faut absolument l'améliorer. On a une baisse constante de la demande dans les classes prépa. Il y avait 20 places vacantes à Masséna et 20 places vacantes à Carnot parce qu'ils sont des chiffres appellants. Mais il y a des concurrences avec des écoles bien spécifiques. D'ailleurs, on n'a pas une Instagrammeuse qui aurait pu y entrer pas et qui va à l'ESCOM à Paris. Envoie la ligne. Du coup, les deux premiers trimestres comptent pour parcours. La 3 ? Au lieu de 2, on en fait 3 ? On s'avance à rien sur les dates. Le ministre lui-même a dit qu'il voulait dire que c'est qu'il n'y a pas de date. Ça veut dire qu'il faut bouger la philosophie, le français, bouger la semaine de l'ordre oral, la semaine du 4 décembre et la semaine du 18 mars. Et la dernière ? Oui, on l'a pas pour l'instant. Nous avons ensuite accueilli les élèves dont nous avons la responsabilité. Vous savez mon loulou ? Oui. Je vais aller voir si elle a appelé. Ah, 12ème, 12ème. 12ème. Non, non, mais parce que... Parce que je pense que là, elle est en... Un petit nom, 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 Un petit stress, là ? Non. Jamais ? Si, après, mais... Une bouteille d'eau parce qu'il fait chaud. Il fait chaud. Ben, nous, on va commencer à 15h30. Non, on va pas la salle. Alors, tu sens d'y aller. Ben, je sais pas. Gérald ! C'est nous. Et monsieur... Je vais mettre la tête. Ils sont où les notes ? S'il vous plaît, vous vous rongez. Il est où, monsieur ? Il est où, monsieur ? Et nous avons effectué ce travail de transmission. On a donné les carnets de correspondance et toutes les informations qui sont celles que les élèves doivent avoir avant de commencer les cours. Est-ce que tout le monde a été appelé ? Donc, il nous manque... Non, pardon, excuse-moi. Oh là, ah oui. Allez, on y va. Bien, donc, aujourd'hui, on doit vous donner beaucoup d'informations. Donc, on s'est basé sur ce qu'on nous a demandé de vous transmettre. On a rajouté des informations. Votre emploi du temps, vous l'avez sur Pronotes maintenant. Il se constitue à peu près de cette façon-là. Donc, c'est pas mal. On va arrêter de pleurer, hein. Il ne faut pas beaucoup de règles. Les chewing-gums dans la poubelle, les portables écouteurs sont rangés. En classe, il n'y a pas un téléphone, pas un écouteur, pas un chewing-gum. Enfin, voilà. On est soumis aux conditions de l'examen. Elle est sanctionnée par un blâme et la note zéro. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, on ne cherche pas à savoir les raisons... Merci. Les raisons pour lesquelles vous avez triché ou pas triché. Vous avez triché. On a la preuve que vous avez triché. Vous avez zéro. Vous avez un blâme. Et c'est réglé. Le respect des locaux et du matériel, enfin, ça, j'ai envie de dire que c'est vraiment de l'éducation, quoi. On attend de vous que vous soyez éduqués, en fait. C'est la base. Genre que l'on ne parle pas quand le prof, il est en train de parler. Donc, nous, on a synthétisé. Évidemment, on va faire du cas par cas. Avant les vacances de Noël, on va voir tout le monde, les uns après les autres. Parfois, c'est lui. Parfois, c'est moi. Et on va faire le point sur ce que vous voulez faire. Quel est votre niveau actuel ? Tout ce qui ne va pas dans ce que vous avez fait jusqu'à présent, ce qu'il faut modifier, quelles sont les autres possibilités que tu pourrais avoir. Ou celui qui n'a rien et qui ne sait absolument pas, on va l'aider. On ne va jamais vous laisser tomber et dire, vas-y, débrouille-toi. Si tu n'y arrives pas, tant pis pour toi. Notre objectif aussi, en tant que professeur principal, c'est de vous accompagner et de vous aider à trouver quelque chose qui vous convienne plus ou moins. Je crois que pour ma part, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et toi, je crois que mercredi, là. Est-ce que c'est bon ? Oui, oui. Donc, je vous demande de lire le règlement d'arrivée pour m'être dit. C'est bon pour toi ? Parfait. Tiens, regarde là. Là. On va faire ça. Voilà, vas-y. Là, tu ne verras rien. Il peut changer que... Il peut changer, hein. Écoute, il y en a qui ont l'air chouettes, hein. Mais voilà, c'est une classe qui a l'air plutôt sympa. C'est toi, tu me rapproches, le truc qui l'a... Non, la classe, elle a l'air sympa. Il n'y a pas beaucoup de... Comme ça, hein, d'élèves qui vont être problématiques. Mais bon, on ne sait pas, on ne les connaît pas. Mais la première impression, elle est importante, hein. Et tu vois, je trouve que... Il y en a, ils étaient un peu trop détendus, quoi. Non ? Du coup, là, on vous a suivi dans votre entrée de prof. Oui. Est-ce qu'il y a un métier autour de l'éducation, etc., que vous aimeriez voir de l'intérieur, entre guillemets ? Oui, je crois que j'aimerais bien voir le métier d'assistante sociale dans les écoles. J'aimerais bien voir ce que c'est. Mais après, il y en a plein de métiers intéressants, honnêtement. Gérer un établissement, je trouve que ça doit être extrêmement riche, parce que, pour le coup, très varié, beaucoup plus varié encore que nous, même si on a énormément de variations, mais j'imagine, en fait. Ou CPE, enfin... Ok, très bien. Peut-être... Merci beaucoup. De rien, merci à vous. Merci à tous ces jours. Et je pense que c'est une fin de vidéo, une fin de tournage et un début d'année. Début d'année. Merveilleux. Voilà. Donc, on vous embrasse. À bientôt. Je pense qu'il est nécessaire d'établir un climat de confiance. Mais encore une fois, c'est très personnel et c'est ma manière de fonctionner, mais d'établir un climat de confiance pour essayer de se mettre à leur niveau, mais en même temps de les pousser à aller plus loin dans ce qu'ils sont capables de faire, chacun avec leur individualité, avec leur hétérogénéité. Donc, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Mais de là à dire que je suis une maman, non, mais est-ce que je prends à cœur ce que je fais avec eux ? Oui. Oui. Sous-titrage ST' 501